Salut à tous, on continue de parler des candidats aux présidentielles de 2017 et aujourd'hui nous allons parler de l'ovni de cette élection, c'est-à-dire Jacques Cheminade, qui parvient pour la troisième fois à obtenir les parrainages pour se présenter aux élections présidentielles avec son parti Solidarité et Progrès. Il est également le doyen d'élection puisqu'il est en effet âgé de 76 ans et il a réussi à être candidat aux présidentielles de 1995 et de 2012 où il réalise à peu près 0,25% des voix, finissant au bon dernier et ça sera sûrement à nouveau le cas cette année. Politiquement difficile à classer, il est proche du politique états-unien Lyndon LaRouche dont le mouvement est classé parmi les sectes, donc ses influences politiques c'est une secte américaine, c'est genre on commence bien. Et qu'est-ce qu'il propose ce candidat ? Bon, il y a des points, des critiques de la situation actuelle dans son programme qui peuvent être justes, mais on trouve également beaucoup de choses plus atypiques. Déjà, c'est un pro des grands projets d'investissement, dont certains là aussi sont des projets qui ne sont pas amenés juste par la France dans son coin. Par exemple, il est pour lancer de grands projets d'extraction sous-marine un peu partout. Pour régler le problème de l'immigration, il veut régler le problème de l'Afrique. Oui, il faut aider l'Afrique à se développer, surtout qu'on a pillé complètement leur richesse. Donc, ce sera un juste retour des choses, d'au moins les aider en rendant ce qu'on leur a pillé et ce qu'on continue à leur piller d'ailleurs aujourd'hui. Mais ce n'est pas à nous d'aller construire les trucs chez eux. La revivification du lac Tchad, la création d'un canal au Soudan, la construction de chemin de fer ou de transport à grande vitesse en Afrique, c'est des choses qui peuvent se faire. Mais disons, ce n'est pas à la France de décider ce qui doit se faire. C'est un peu une vision encore coloniale de la situation en Afrique. Anticiper à moyen et long terme le risque d'impact d'astéroïdes géoproiseurs sur la Terre. Oui, il faut se protéger de ce risque, même s'il est en réalité très faible. Mais là aussi, ce n'est pas un projet, c'est quelque chose qui doit se faire de manière internationale. Ce n'est pas la France qui va aller toute seule protéger la Terre des astéroïdes. Et lancer la conquête spatiale, assurer en deux ans une autonomie de l'humain dans l'espace, construire une base lunaire et envisager des départs sur Mars. Voilà. Voilà ce qui montre un peu que ce compte-là est un peu dans les étoiles et d'autres grands projets du type. Sinon, dans ce qu'il dénonce, on trouve un peu le discours un peu à l'ancienne, dénonce par exemple la violence dans les jeux vidéo et tout ça, tout ça, qui mettra en danger notre jeunesse. un peu le discours habituel sur ce genre de questions de ceux qui n'ont rien compris. Donc bref, même si, d'un certain côté, il en trouve dans son programme des dénonciations justes de la domination de l'obligarchie financière, c'est-à-dire la grande bourgeoisie, une bonne part du projet de cheminade ressemble plus à une vaste bague qu'à un vrai et véritable programme politique. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi autant d'élus à chaque fois le parrainent et qu'il ait réussi à avoir trois fois ses signatures, alors que d'autres candidats qui parfois ont quelque chose de plus sérieux à proposer n'arrivent pas à les avoir. Donc c'est un peu l'ovni de l'élection. Je trouve que le terme d'ovni correspond bien vu qu'il veut aller dans l'espace. Voilà, voilà, donc c'était tout pour cheminade, il fallait bien que j'en parle parce que j'ai dit que je parlerais des 11, donc je parle des 11. Au revoir tout le monde !